Et un carton rouge au président des mobilités, Claude Olive. C'était un avril dernier à Asparin, une levée de boucliers, d'élus et de chefs d'entreprise du Pays basque intérieur après l'instauration d'une nouvelle taxe transport pour les sociétés de plus de 11 salariés. L'agglomération Pays basque a fait marche arrière. Un accord a été trouvé entre les deux parties, avec un taux annuel de 0,15%. La précédente délibération prévoyait un lissage sur 4 ans, avec un taux annuel de 0,5%. Pour certains secteurs dans le Pays basque, le service transport n'y est pas. On leur demande de cotiser et donc on leur demandait de faire un effort sur 4 ans, ce qui était impossible sur leur compte de résultats. Et le fait d'impacter aussi fort les TPE, PME, avait une incidence que l'on ne pouvait pas laisser passer. On a fait de la concertation avec les entreprises et les institutions qui représentent les entreprises et nous sommes tombés d'accord sur un taux qui est acceptable par tous, me semble-t-il. On est à 0,15% au lieu d'être sur quelque chose de 0,50%. Retour au calme donc sur ce dossier très sensible de la taxe transport. Mais une certaine méfiance demeure toujours entre les deux parties. C'est le courant 2018.